C'est la chronique c'est bon pour la santé et oui tout ce qui est bon pour la santé et bien c'est Serge Rafale qui nous le dit tous les matins sur Radio J. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin on va faire un point important ce lundi sur le VIH dont on a presque oublié l'existence alors qu'il a représenté dans les années 80 l'horreur absolue, une épidémie mondiale pour l'Organisation Mondiale de la Santé, une pandémie même pour certains. Vous avez raison Ilana, les médecins de ma génération se souviennent avec effroi de cette maladie apparue en 1981 aux Etats-Unis, touchante électivement la communauté homosexuelle caractérisée par une immunodéficience acquise ou SIDA, responsable d'infections opportunistes dues à des bactéries avec des méningites, des pneumopathies, des septicémies, de la tuberculose, des champignons, aspergillose, candidose, mycose, des virus. La sphèse, zona, des parasites, méningo-encéphalie, des pneumonies, la toxoplasmose, des cancers sanguins, lymphomes malins, génitaux, des cancers du col de l'utérus ou cutanés, le syndrome de Kaposi. Une altération de l'état général avec une perte de poids majeure allant souvent vers la cachexie, une détérioration mentale avec confusion ou démence. Le SIDA, une maladie elle aussi virale ? Lié en effet à un rétrovirus qui se transmet par les fluides corporels, le placenta, le lait maternel, le sang, les sécrétions vaginales et le sperme. Diagnostiqué par un test ELISA qui met en évidence les anticorps, le VIH1 le plus répandu, le VIH2 en Afrique de l'Ouest et un antigène nommé P24. Avant de bénéficier des traitements qui retardent son apparition sans toutefois le guérir, le SIDA a tué entre 1981 et 2018 environ 32 millions de personnes, 23 millions d'hétérosexuels principalement africains, 3 millions d'homosexuels, 3 millions de toxicomanes et près de 40 millions de personnes vivent actuellement avec le VIH dans le monde. Alors on peut le dire la prévention encore aujourd'hui est bien sûr essentielle. Effectivement, des rapports sexuels protégés ou le recours à la prophylaxie pré-exposition. Malheureusement, un quart des infections sont découvertes à un stade tardif. Est-ce qu'on sait combien de cas il y a-t-il actuellement en France ? Autour de 6000 nouvelles infections par an, les populations les plus touchées sont originaires de régions à forte endémie, Afrique subsaharienne, territoire et département français d'Amérique et les homosexuels. Alors quel est le pronostic d'un patient dit VIH ? Vous avez raison Ilana de parler de patient VIH, le terme de SIDA n'est employé qu'après une infection opportuniste. Toutes les personnes infectées par le VIH ne développent pas le SIDA. Grâce aux mesures dont nous venons de parler et aux traitements anti-rétroviraux, beaucoup restent des patients VIH dont l'espérance de vie rejoint quasiment celle de la population générale avec les protocoles allégés actuels. Sauf ceux qui conservent des comportements à risque, alcool, tabac, toxiques et présentent des comorbidités au rôle délétère comme dans le Covid. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire plus justement ? Sur le PrEP, alors le PrEP c'est une stratégie de prévention utilisée depuis 2016 en France. Elle a fait ses preuves chez les personnes à risque et doit absolument être proposée. Elle consiste à prendre un médicament anti-rétroviral, le Truvada, de manière continue ou discontinue pour éviter de se contaminer. Deux comprimés deux heures à 24 heures avant un rapport sexuel, un comprimé 24 heures après, puis un autre encore 24 heures après. Attention, il s'agit d'une protection strictement individuelle, efficace, remboursée à 100%, mais qui n'a toutefois aucune action prophylactique pour le partenaire. Alors on parle donc du VIH en conclusion Serge. Ce n'est pas parce qu'on en parle moins que la bataille contre cette maladie est totalement gagnée, mais même si elle fait moins peur en ne tuant plus comme autrefois. De nombreuses équipes continuent à travailler sur les traitements. La technologie ARN messager permettra peut-être de mettre enfin au point un vaccin attendu depuis des années. Et des médicaments, pas seulement stabilisateurs comme la trithérapie, mais véritablement curatifs seront peut-être demain à la disposition des 175 000 Français, actuellement séropositifs. Les six damnés d'amour de Barbara. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal d'avoir fait le point sur le VIH. Et je suis sûre, on aura l'occasion d'en reparler. La prévention est essentielle. Les amis, il faut se protéger. Merci Serge Rafal. On vous retrouve demain sur Radio-G.